et séparés des gens. Ils se trouvent dans une ville d'esclavage et deviennent un esclave à nouveau. Ils travaillent dans un nettoyage de la taverne et il y avait une insurrection. Et les meilleurs, les juges et les gens d'administration de cette ville, ils étaient tous dans un taverne. Ils trouvent les femmes noires qui étaient le chef de cette insurrection. Ils étaient là, ils demandaient à elle, « Qui était avec vous ? » Elle a dit, « Rien. » Elle a dit qu'ils menaient à prendre les coupes de ses bras, mais elles refusent toujours. Donc, ils sont, ils l'ont mise en prison et le reverend, il est venu et il demande à le reverend s'il peut parler avec cette noire difficile. Elle a dit, « Pas de problème parce qu'elle me connaît bien. » Et il est allé en prison et il est revenu quatre heures après. Elle a dit, « Donnez-moi quelque chose à vous. » Elle a dit, « J'ai soif. » Bon, quatre heures plus tard, il est revenu au sol. Le reverend. Il est revenu au sol anti-tubant et puissé. Il a demandé à boire. Il a demandé à deuxième. Et après, il a dit, le monsieur, le juge, le meilleur qui était là, il a dit cette histoire. Je suis allé en prison comme convenu. Et je lui ai dit, « Se bon, je suis venu pour que vous me disiez tout ce que vous savez sur cette épouvantable insélection. » Et elle m'a coupé la parole. Elle m'a dit, « Reverend, vous êtes venu pour rien. Peut-être qu'on vous a procédé de venir ou qu'on vous a forcé. Mais vous, qui m'avez enseigné la parole de Jésus, vous, qui m'avez enseigné que Jésus a souffert et mort pour la vérité, est-ce que vous me demanderez de trahir des confidences qui m'ont été faites dans le secret ? « Reverend, vous me connaissez. » Le vieux pasteur, pasteur, laissez tomber sa tête. J'aimerais pouvoir répéter son histoire comme j'ai entendu ces vieillants la raconter. Pour la première fois de ma vie de pasteur, il a dit, j'ai senti que j'avais commis un grand péché. Je ne pouvais pas continuer. J'ai accepté son réproche. À bout d'un moment, je me suis remis de mon choc et j'ai dit, « Mais ce bon, votre complot était épouvantable. Si vous aviez réussi, le sang collerait à flot dans la rue. Comment avez-vous pu projeter de tuer tant de gens innocents ? De me tuer, de me tuer, moi et ma femme ? Qu'est-ce que nous vous avons fait, ma femme et moi ? » Et là, elle m'a lancé un regard sévère et dit, « Révérend, c'est vous et votre femme qui m'avez enseigné que Dieu ne fasse aucune distinction entre les personnes. C'est vous et votre femme qui m'avez enseigné qu'à ses yeux, nous sommes tous égouts. J'étais un esclave. Mon mari était un esclave. Mes enfants étaient des esclaves. Mais ils ont été vendus, tout sans exception. Et quand le dernier a été vendu, j'ai dit, « Je vais lutter pour ma liberté. » J'avais un plan après-midi. Mais j'ai échoué. J'ai été trahi. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, si j'aurai réussi, c'est vous que j'aurai tué en premier, vous et votre femme, pour montrer à ceux qui me suivez que je pouvais sacrifier ceux que j'aimais, comme je leur avais redonné et sacrifié ceux que j'aimais assez, pour que justice leur soit rendue. J'aurais été malheureuse le reste de ma vie. Je ne pourrais pas tuer en être humain et me sentir autrement. Mais au fond de mon cœur, Dieu m'a dit que j'avais raison. Le révérend s'est affaissé sur sa chaise et il dit, « J'étais dévesté. » Il m'était difficile de lui reprendre. Son honnêteté était tellement authentique. Dans ma compassion pour elle, j'oubliais tout le reste. Je ne savais pas ce que je faisais. Je perdais l'esprit. Je lui ai pris la main et lui ai dit, « Prions-en-ci. » Et nous avons prié longtemps et sincèrement. J'ai prié Dieu, notre Père à tout. J'ai admis que c'était lui qui rendrait la justice. Que ce qui était considéré par nous comme le pire pourrait bien être vu par lui comme le meilleur. J'ai prié Dieu de pardonner Sibi. Et si c'est nous qui sommes dans l'erreur, de pardonner le blanc. Quand j'ai terminé, j'ai pressé la main de Sibi. Et j'ai reçu en retour le chaud prêchant de la sienne sur la mienne. Et avec un joie que je n'ai jamais ressenti au Père avant l'ayant entendu dire « Amen » Je ne peux plus être favorable à cette institution diabolique. Prendez-la si vous voulez. Mais trouvez une autre pasture pour cette ville. Parce que moi, c'est terminé.